Hey ! Salut les soldats, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui, vidéo sur le DLC d'Opération Glass House sur Insurgency Sandstorm. Donc aujourd'hui on est lundi, lundi 16, donc normalement le DLC est sorti. Mais avant de vous faire une review complète de la map, des skins, des trucs qui servent à rien, je me suis dit, vu qu'ils ont sorti le patch note, je vais le traduire. Et on va voir ensemble les choses qui sont super intéressantes, qui vont nous intéresser, sur les améliorations qu'on va avoir sur le jeu. Donc vous avez accès au patch note, je le mettrai dans la description. Mais le patch note est uniquement en anglais, comme à chaque fois. Donc du coup, je me suis dit, en vidéo, je vais faire en sorte de choisir les moments importants, enfin les points importants des changements. Et tout simplement, on voulait dire, quoi. Donc est-ce qu'il va y avoir d'énormes patchs ? Est-ce que ça va vraiment être une grosse mise à jour ? Parce que de toute façon, New World nous ont dit, ça va être une énorme mise à jour, en plus de la map. Vraiment, il y a énormément de correctifs pour les joueurs consoles et pour les joueurs PC aussi. Bref, on ne va pas attendre plus longtemps. Je vous emmène avec moi sur le site internet et on va regarder ça ensemble. Alors, on est donc sur le patch note de Opération Glass House. Je vous mets le lien dans la description, évidemment. Si vous voulez aller voir plus en détail ce dont retourne ce gros patch note. Alors bon, ils disent bonjour, etc. Bon, ça, franchement, on s'en fout. Mais ça, c'est grosso modo un petit teaser du patch qu'on va lire. Donc, Spawn Protection Modification. Donc, en gros, il va y avoir une protection adaptée pour les spawns. Et ça, je l'ai lu et je vais vous en parler. Ça peut être intéressant. Mais moi, perso, je n'ai jamais subi de spawns ou de kills dans le jeu. Les lobbies Xbox qui crash vont être réglées. Des problèmes dans le mode ambush. Alors ça, c'est cool parce que vous allez voir les problèmes qu'il y a. Ça fait vachement plaisir qu'ils aient été traités, tout simplement. Un changement dans le système de vote au niveau des maps. Ça aussi, ça va changer. Je suis un peu déçu. Mais on va voir ce que ça va donner. Parce que j'ai vu ce que c'était. A Steely Gaze. Alors ça, A Steely Gaze, je crois que c'est un regard d'acier. Mais je ne comprends pas trop l'AREF, là. Bref. Des changements dans le level design. Bon, ça, c'est plutôt cool. Bon, un paquet de trucs sur les chargements, des problèmes, etc. sont réparés. Bref, plein de choses. Donc, on va regarder ça ensemble. Alors évidemment, on a quelques petits screens. Dont une vidéo qui nous ont pondu. Où ils nous font une petite visite guidée de la nouvelle map. Qui franchement a l'air bien. Et de ce que j'en vois, ça va être hardcore. Parce que ça a l'air assez grand. Mais surtout, il y en a de partout. Vraiment, on voit là sur des screenshots. Ça, ça me fait vachement penser en fait à Warzone. Enfin, à Call of Duty, la prison, le goulag. Notamment les douches et tout. Mais vraiment, par contre, la map, elle a l'air vraiment sympa. En tout cas, j'ai hâte de l'avoir. Donc, elle sera jouable en coop et en versus sur quasiment tous les modes. Donc là-dessus, il n'y a pas vraiment de miracle et de secret. Les deux nouvelles armes. Donc, on a un KSG qui est normalement un fusil à pompe. Je ne sais même pas s'il n'est pas semi-auto. Enfin, je ne connais pas trop cette arme. Je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas inventer une vie. Et un autre ici qui est le KS-23. Celui-là. Qui a l'air d'être un fusil à pompe qui est beaucoup plus court que celui qu'on a actuellement dans le jeu. Donc, je pense que vraiment, de toute façon, ces deux pompes sont plus courtes. Donc, il y a des chances que ce soit vraiment pour du close quarter. Et je pense que sur la map prison, ça va être une boucherie, clairement. Donc, j'ai hâte de voir ça. Au niveau des cosmétiques, bon, là, on va avoir le bonhomme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la barbe que vous voyez là sur le bonhomme, ça fait partie des cosmétiques. Donc, ça y est, vous pourrez avoir des vrais barbus chez les insurgés. Super. Voilà, c'est génial. Pareil. Donc, ici, on va avoir le haut qui est correct. Le pantalon de beau gosse, là. Super. Donc, on va voir ça. Et un petit truc qu'on ne voit pas du tout. Mais, c'est un espèce de petite oreillette. Super. Ensuite, ça, ça va être pour le DLC payant. Donc, pour ceux qui vont raquer ou qui ont déjà raqué comme Bibi. Donc, là, on va avoir tout le set complet. Casque, machin. Bon, moi, perso, je ne suis pas méga fan. Surtout qu'en vrai, ça, c'est une tenue pénitentiaire. Pour moi, ça, ce n'est pas un pénitentier. C'est plutôt Guantanamo, en fait. Et à Guantanamo, on n'a pas des matons comme ça. Enfin, c'est mon avis perso. Je trouve que là-dessus, ils sont un peu paumés. Je ne trouve pas ça ouf dingue. Mais bon. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la matraque que vous voyez là, la bonne grosse matraque, elle sera disponible dans le pack de skins. On va avoir droit pour la sécurité au skin Woodland. Donc, comme on peut voir sur la hog ici, c'est assez joli. Mais ce n'est pas non plus. Ça ne casse pas trois patins un canard. Et côté insurgé, on va avoir une bonne tête de vainqueur. Donc, c'est la brute. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, les bras, le torse et tout, ça va être beaucoup plus gros. Ça, c'est un skin à part entière. D'accord ? Brute Head. Donc, la tête de la brute. Donc, je crois qu'il n'y a pas besoin du masque. C'est vraiment une tête nue. Et vous pourrez lui mettre un masque ou pas. Brute Bottom. Bon, ça, c'est pour les legs. Mais je crois. Voilà. Brute Top. Eh bien, ça, en fait, c'est le torse qu'il a. C'est vraiment un gros torse avec des gros bras, etc. Il est déjà un peu plus gros que les insurgés qu'on a l'habitude de voir. Et ça va faire partie, vous verrez, dans le patch note, ça a déjà été débugé. Parce qu'il y avait des bugs avec le skin. Et un skin pour les insurgés, pour les armes insurgées en carbone que je trouve assez joli. Bon, après, ces skins, je m'en fous un peu, moi. Même si, voilà, il y en a, franchement, ils sont sympas. Si tu les as, tu les mets. Si tu ne les as pas, tu peux t'en passer. Moi, j'aime bien les skins ici pour coller un peu au truc. Là, pour moi, ils collent beaucoup plus dans le délire que celui-là. Voilà. Mais bon, voilà, ça, on s'en fout. De toute façon, on verra ça ensemble. Au niveau du gameplay improvement. Donc ça, c'est tout simplement les améliorations. On est au gameplay. Le gameplay, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand vous courez. C'est le jeu, les sensations de jeu que vous allez avoir, etc. Donc, ils ont rajouté les spawn protection. Donc, en gros, il va y avoir deux types de spawn. Vous allez avoir le mec qui a FK. Voilà. Et grosso modo, pendant 30 secondes, vous ne pourrez pas le tuer s'il a FK et qu'il viendrait apparaître. Par contre, à partir du moment où vous allez bouger, ce timer d'invulnérabilité durera 5 secondes. Je pense que ça, c'est vraiment bien pour le mode domination auquel je ne joue pas. Parce qu'il y a du spawn tout le temps. Parce que sur tous les autres modes de jeu, je ne vois pas l'intérêt. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt. Mais à la limite, si ça marche en mode co-op, que vous venez de réapparaître sur le point et qu'il y avait encore 3 insurgés et qu'ils vous tirent dessus mais que vous êtes invulnérable, let's go. Ça peut le faire. Mais vraiment, je n'ai jamais eu le cas de spawn protection, etc. Bref, c'est toujours là. Moi, ce qui me fait chier, c'est les AFK pendant 30 secondes. Il faut attendre qu'ils se fassent tuer. Bref, c'est chiant. C'est trop long 30 secondes. En vrai, c'est AFK, tu n'as pas à jouer au jeu. Bref, quand un joueur va attaquer un personnage AFK, ça va être écrit comme quand on fait un TK. Petit big up à Muffin, le roi du TK. Donc, il y aura un petit truc écrit en haut à gauche avec écrit, attention, il est en spawn protection. Donc, il est invulnérable. Donc, tu tires sur un bonhomme invulnérable. On a une amélioration au niveau des game modes. Et là, ça, pour moi, c'est important. Le mode embuscade. Donc, il résout un problème comme quoi partie perdue, enfin manche perdue apparaissait alors que vous avez gagné. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais visiblement, c'est arrivé. Règle aussi un problème sur les spectateurs qui ne pouvaient pas observer plus de personnes en mode spectateur. Après, tu es en embuscade. Bon, ça, franchement, je n'ai jamais eu non plus. Puis, les parties sont assez rapides pour ne pas avoir à attendre trop longtemps. Alors, ça, c'est intéressant. Règle un problème en mode embuscade quand le VIP pouvait être invisible pendant quelques rambes. Moi, je n'ai jamais eu le VIP invisible. D'accord ? J'ai eu un VIP qui avait le même scheme que tous les autres. Donc, bon, voilà. Mais, visiblement, voilà, ça, ça a été réglé. Alors, si vous avez subi ce genre de truc, c'est vrai que je peux comprendre que le mode VIP ne soit pas joué. Si le VIP devient invisible et tout. Donc, bon, c'est réglé. Règle un problème aussi, que les mains pouvaient disparaître après avoir échangé une équipe ou après avoir été VIP. Bon, pareil, je n'ai jamais eu les mains qui ont disparu. Mais je sais qu'il y en a qui l'ont subi, ce problème. Règle un problème au niveau du skin. Quand on a été VIP et qu'on change, en fait, qu'on repasse fusillé ou quoi. Et il y en a qui gardaient le skin de VIP. Ben, ça, c'est énorme. Parce que ça, je n'ai jamais vu. Moi, j'ai plutôt eu le bug. Ou, au contraire, on n'a plus le skin du tout de VIP. Et qu'il a le même skin que tous les autres. Ils ont un problème avec les skins chez New World et Focus, visiblement. Mais, voilà, il y aurait eu un problème avec deux VIP. Moi, je n'ai jamais vu ça. Et un autre truc, franchement, bon, on s'en fout. Ce n'est vraiment pas grand-chose. Alors, je suis un peu déçu. Parce que moi, je m'attendais quand même à avoir le fixe des skins. Tout simplement, où le skin du VIP apparaît bien à chaque fois. Alors, après, là, ils font les gros fixes. Et je pense que les problèmes de skins, ce n'est pas des gros fixes pour eux. Donc, ça se trouve, il fera partie du patch. Mais, vous savez que dans les patch notes, il y a les gros trucs. Il y a ce qu'on appelle les patchs cachés. Avec les équilibrages d'armes, les équilibrages de ci, de ça. Donc, en fait, il y a des choses qu'on ne peut pas savoir. Voilà. Donc, ça se trouve, ils vont régler le problème de skin. Et on verra ça ensemble en vidéo. Frontline. Donc, règle de problème où le player pouvait se retrouver au menu principal. Après avoir voté pour la map. Voilà, il se faisait kicker. Bon, ben, jamais eu ce problème. Règle de problème où le timer du respawn recommence après être mort. Et après avoir capturé un objectif à zéro vague en frontline. Ok. Règle un problème sur les serveurs qui pouvaient crash quand on capturait le deuxième objectif de frontline. Ok. Jamais eu. Ça, ça va être des trucs sur PC, ça. Et règle un problème de crash quand on chargeait un match en frontline. Il y avait vraiment des bugs que moi, je n'ai jamais vus. Perso, je ne sais pas vous, mais ça, ces bugs-là, je n'ai jamais eu. Outpost, alors ça, c'est cool parce que franchement, c'est un mode... Alors, c'est le mode PVE contre les bots, mais qui est vachement bien. En gros, vous devez défendre une position. Vous avez des centaines de bots qui vous attaquent sans relâche. Et il y avait un problème, c'est qu'à chaque vague, la map, elle frisait. C'était une horreur. Gros chutes de FPS et tout. Et j'ai dit aux collègues, je pense que c'est quand les bots spawnent, il y en a tellement qui spawnent que les serveurs, ils ne tiennent pas le coup. Et là, donc, on a quoi ? Eh bien, on a justement le problème de performance qui est impacté par le spawn des bots qui va être réglé. Et ça, c'est super cool. Et aussi, il règle le problème que le jeu pourrait crash quand on quittait un match de Outpost. Ça, c'était la punition. Tu quittes le match de Outpost, ton PC, il crache. Voilà. Bon, moi, sur Xbox, je n'avais pas ce problème. Encore une fois, on a la chance sur console, c'est quand même assez stable. La plupart des jeux sur PC, ça peut être un peu plus compliqué. Le mode survie, franchement, on s'en fout. On ne va pas faire une vidéo de 3 heures. Vous le lirez vous-même. Il y a des modes, on ne les verra jamais. Alors, l'expérience de l'utilisateur, ça, c'est vachement important. Ça, c'est méga important. Et j'en connais un paquet qui vont être heureux de voir ça. Ils ont réglé le problème de couleur qui permet de différencier ses teammates. Enfin ! Moi, je n'avais pas ce problème, mais il y en a un paquet qui l'ont. Et bien, ça y est, ça va être réglé. Vous allez enfin pouvoir mettre les couleurs que vous voulez. Et ils en rajoutent, en fait, un message qui va clignoter quand un objectif va être perdu. Donc, ça, c'est plutôt intéressant pour vraiment que tout le monde soit alerté. Map Voting Improvement. Donc là, c'est pareil. Alors là, ça va être chaud. Ils ont changé le système de vote au niveau des maps. Comment ça a fonctionné ? Vous avez 6 maps qui faisaient partie du pool map des 18 qui sont dans le jeu. Quand je dis 18, il y en a 9. Mais en fait, il y a un côté insurgé, un côté sécurité. Donc, du coup, ça faisait 18. Et donc là, ça va être réduit de 18 à 6. C'est-à-dire qu'en fait, les maps que vous allez voir sous les yeux, ça va être 6 maps sur les 18. Donc, machin. Et il n'y aura pas d'autre choix. D'accord ? Le bouton random. Il choisira un truc random parmi les 6 maps. D'accord ? Et ils ont enlevé le bouton other. Donc, en gros, ça permettait à chaque fois de se mettre sur autre et puis de régénérer 6 possibilités et ainsi de suite. Et là, vous votez le truc que vous voulez. Alors, visiblement, ils ont viré ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a des rigolos qui arrivaient sur des maps et qui trollaient tout le monde à chaque fois mettre indéfiniment ça. Et donc, du coup, les gens, ils quittaient parce qu'il n'y a aucun intérêt. Franchement, ça, ça doit être tellement rare. Moi, j'aimais bien de me dire, putain, ce n'est pas cette map que je veux jouer. Venez, on veut jouer cette map. Paf, on tourne, on tourne. Là, ce ne sera plus possible. Vous serez obligés de vous coller une des 6 maps qui seront proposées. C'est dommage, mais ce n'est pas grave. Level Design Improvement and Fix. Alors ça, c'est les bugs que vous allez rencontrer sur des maps. Franchement, bon, on ne va pas tous les passer, parce qu'il y en a quand même un sacré paquet. Mais en gros, ils règlent des problèmes de lumière, des problèmes d'ombre, etc. Moi, j'aimerais bien qu'ils règlent le problème du gaz. Quand vous avez les insurgés qui balancent du gaz, des fois, ça fait un écran tout noir. Vous ne voyez rien, même en étant allongé. Donc ça, c'est un peu dommage. Modding Improvement. Donc ça, ce n'est pas pour nous les joueurs consoles, mais pour les joueurs PC, c'est super intéressant. Parce que grosso modo, ils ont amélioré le système de modding qui leur permet de rajouter tous les trucs, en fait, toutes les lignes de code liées au mode VIP. Donc ils vont pouvoir faire des modes de bâtards. Franchement, ils vont se régaler sur PC. Je vous envie vraiment PC Master Race. Donc voilà, et règle le problème où le jeu pourrait crash. Quand on enlève, en fait, un abonnement, subscribe, donc c'est s'abonner. Vous savez que pour jouer au mode sur PC, il faut s'abonner au mode, notamment sur Steam ou quoi. Et après, vous pouvez jouer. Bon, ben, quand vous vous désabonnez, ça peut faire crasher le jeu. Bon, ben là, c'est réglé. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Parce que dans les problèmes résolus, il y a un paquet de trucs. Voilà, et les non-issues, c'est les trucs qui savent qu'il y a encore des problèmes et qu'ils sont encore en train de travailler dessus. Et il y a encore un paquet de trucs. Mais bon, ça, on verra plus tard. Là, on passe dans les trucs résolus. Alors, on va y aller vraiment... Je ne vais pas tout vous faire, mais les trucs importants. Ça, c'est tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Les ennemis, enfin, sont flashés. Pareil, au niveau du temps de réaction, ils ont changé quand même pas mal de trucs. Franchement, bon, on s'en fout. On pourra le lire un peu plus en détail plus tard. Ce qui va intéresser, c'est le vrai changement intrasèque du jeu. Au niveau des graphiques, ils ont résolu. Alors, je vous fais un résumé. Parce que franchement, il y a un paquet de trucs, d'accord ? Mais je vais vous faire un petit résumé des choses qui sont intéressantes. Déjà, pour les joueurs PC, vous allez avoir la possibilité de pouvoir vraiment avoir des graphismes dignes de ce nom, d'accord ? Vous allez pouvoir régler plus facilement aussi tout ce qui est aspect graphique. Ensuite, dans le jeu, on va avoir beaucoup, beaucoup de parties qui vont être améliorées. Notamment, les démembrements. Enfin, beaucoup l'attendaient. Parce qu'il y a eu du démembrement dans le jeu, mais c'était aléatoire, quoi. Des moments, le mec se prend une grenade, il n'a rien. Et puis derrière, il se prend un coup de pistolet, il explose en mille morceaux. Donc, il y a vraiment des trucs chelous. Mais là, maintenant, ça va être réglé. Pareil, les smocks qui durent à l'infini, ça va être réglé. Le gaz, comme je vous le disais tout à l'heure, où ça vous fait un écran noir, ça va être réglé. Pas mal de problèmes de texture quand vous avez votre main qui traverse votre gant, quand vous êtes en train de jouer, ça va être réglé. Bref, il y a énormément de glitchs de mecs qui arrivent à passer sous des murs pour voir à travers le mur et pouvoir tirer à l'AMG à travers le mur en voyant un petit clip machin. Et bien, ça va être réglé. Bref, il y a un paquet de trucs graphiques qui vont être réglés. Voilà, ça, c'est la bonne nouvelle. Mais ce qui va nous intéresser vraiment, c'est ça, c'est l'audio. Alors, je vous le dis, il n'y a pas, dedans, je n'ai pas lu, les problèmes d'audio liés à la spatialisation des sons. Mais dans le known issue, ils en parlent. Donc, ce n'est pas encore là, mais ça va arriver. Là, ils ont amélioré notamment les bruits d'explosion, les dialogues, des voix qui n'apparaissent pas au bon moment, des petits trucs de sons qui peuvent être intéressants. Notamment, voilà, des sons de mecs qui s'accroupissent ou quoi, que vous ne pouviez pas entendre parce que ça buguait. Et bien là, vous allez pouvoir les entendre. Règle le problème d'audio ou quand, vous savez, on parlait dans le chat à la fin où le mec parlait comme ça. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Et bien ça, ça va être réglé. Voilà, donc des petits trucs d'audio qui sont chiants, qui vont être réglés, mais ce n'est pas encore le truc ultime. Mais déjà, on est vraiment sur la bonne voie parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de trucs qui vont vraiment être très, très importants. Au niveau des crashs, là, je pense que si vous crachez encore après avec le jeu, c'est qu'il y a vraiment un problème. Parce que là, ils ont réglé absolument tous les problèmes de crash. Normalement, avec ce patch, votre jeu, il ne devrait plus planter. Voilà, c'est clair et net. Alors, je suis allé un peu me renseigner quand même là-dessus. C'est beaucoup plus gros, en vrai, la liste qui pouvait causer un crash au jeu. Moi, je touche du bois, je n'ai jamais eu le jeu qui a crashé une fois. Mais en gros, pourquoi il crash ? Parce que souvent, sur les vieilles consoles ou sur les PC un peu entrée de gamme, ce qui se passe, c'est que vous avez la mémoire vive, d'accord ? Et le jeu envoie, enfin, demande beaucoup d'efforts à cette mémoire vive. Et donc, du coup, quand il y a trop d'informations envoyées d'un coup, le jeu, enfin la console plante, littéralement. Ça peut arriver sur certaines Xbox à cause du quick resume, d'accord ? Donc, le quick resume, le problème que ça posait, c'est qu'il y a des jeux comme Call of Duty, comme Battlefield, qui sont en permanence connectés à Internet. À cause du quick resume, ça envoie beaucoup trop d'informations dans la mémoire vive. Et du coup, le jeu, il plante. Et quand je parle d'informations, ça peut être tout et n'importe quoi. Affranchissement d'un mur, tir, il suffit qu'il y ait 6 explosions d'un coup. Enfin bref, toutes ces informations qui sont censées être envoyées au serveur. La console en stocke une partie, les maps, le chargement des textures, etc. Et si c'est mal optimisé, sur certaines consoles, ça va planter. Moi, je touche du bois. Ma console, elle n'a pas planté. Elle a planté que sur Call of à l'époque. Mais là, sur ce jeu, je n'ai jamais planté. Mais là, vraiment, vous pouvez tripler facilement le nombre de petits trucs qu'ils ont rajoutés, qui permettent justement de résoudre ces problèmes de crash. Donc là-dessus, vraiment, ils ont fait un énorme travail. Si vous crachez encore après cette mise à jour, franchement, soit ils ont pipoté, soit il y a un souci avec la console directement. Vraiment, je vous le dis tout de suite. Epic Game Store. Alors, c'est pareil, je suis désolé les jeux hors PC, mais moi, je n'en ai rien à secouer. C'est parce que le jeu est disponible à la fois sur Steam et à la fois sur l'Epic Game Store. C'est super malin. Ça permet de multiplier les ventes, mais du coup, ils n'ont pas les mêmes serveurs. Donc, il va falloir régler les problèmes d'un côté, puis les régler de l'autre. Donc, vous avez pas mal de choses qui sont réglées quand même là-dessus. Pareil, là, enfin, regardez la tonne de trucs sur le gameplay. Alors, pareil, là, sur le gameplay, vous avez tous les gros problèmes qui ont été réglés. Le problème de quand vous prenez une grenade et que vous ne pouvez plus prendre votre arme derrière. Le problème, vous avez genre trois grenades flash et que vous ne pouvez en sectionner qu'une seule et les deux autres, c'est comme si elles n'étaient jamais là. Le problème, quand vous avez un pistolet et que vous enjambez un muret, ça vous switch d'armes et vous ne pouvez plus repasser sur l'âme principale. C'est réglé. Tous les clippings avec les lasers montés et les lunettes thermiques, les lunettes nocturnes, pardon. Tout est réglé. Voilà, tous les vraiment les petits soucis qu'on avait seront réglés. Et on peut en plus même avoir le bug. Moi, je suis un joueur qui joue beaucoup avec la dead zone. C'est très important. Donc, je suis très tatillant sur la dead zone parce qu'à partir du moment où on peut vraiment bien régler la dead zone, je peux vous assurer que derrière, votre gameplay s'en ressent énormément. D'accord ? Et donc là, c'est où ? C'est ici. En gros, ça règle un problème où le contrôleur, donc les paramètres n'étaient pas sauvegardés si c'était en dessous de 0.15 au niveau de la dead zone. Et là, c'est réglé. Donc, ça, c'est plutôt cool. Alors, moi, je n'avais pas ce problème. Il y en a beaucoup. Il y a chaque fois, il fallait aller dans les menus et tout. Bref, il y a énormément de choses, notamment pour les joueurs PC où les joueurs pouvaient utiliser un exploit. Donc, en fait, c'est une faiblesse du serveur pour voir à travers les smokes. Je parle des bots. Non, je rigole. Les bots, ils vont toujours à travers les smokes. Mais il y a des gens qui utilisaient vraiment des glitchs, des machins pour voir à travers ça et c'est fini. Donc, vous mourrez plus bêtement à travers une smoke et ça, c'est plutôt une super bonne idée. Bref, vraiment, tout, absolument, tous les problèmes de gameplay sont résolus. Après, des trucs de localisation, bon, ça, on s'en fout. Performance improvement. Donc, ça, pareil, ils augmentent le framerate qu'ils pouvaient dropper dans les loudout menus. Donc, c'est dans le menu où vous choisissez vos armes, etc. Règle problème de FPS quand les bots utilisaient des smokes. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et les problèmes de performance, notamment quand vous regardez des replays sur des maps de nuit. Voilà, bon, ça, moi, avec la série X, je n'ai aucun de ces problèmes. Mais je sais que sur les anciennes générations, je pense à vous, il y a quand même pas mal de chutes de FPS. Là, au moins, ce sera réglé. Et le système de replay aussi a été fixe. Bon, ça, je m'en fous, je n'utilise pas. Mais il y a beaucoup de trucs qui ont été réglés. Donc, pourquoi pas ? Alors là, on est sur les fixes de l'interface utilisateur. D'accord ? L'interface utilisateur, c'est quand vous baladez dans les menus, quand vous réglez vos skins, quand vous choisissez vos armes. Voilà, tout ça, c'est toute cette interface. C'est ça. Et là, vous voyez qu'il y a quand même un paquet, paquet de fixes. Alors, c'est des trucs un peu basiques. Voilà, je prends un truc au pif. Là. Voilà, donc, règle le problème quand le skin du joueur, l'image de l'avatar du joueur ne se charge pas. Donc, ça, je suppose que ça doit être pour les joueurs PC, grosso modo. Ou quand vous êtes dans les parties Xbox, en haut à droite, vous avez votre avatar. Ça, c'est important. Donc, en gros, il y avait un bug. Quand vous votez qui, qu'un mec qui est AFK, par exemple, et que le rune se terminait, et bien, en fait, vous aviez sur la gauche, pendant toute la game, vote successful ou alors la demande d'exclusion du gars. Et ça, ça prend de la place et c'est vraiment dommage. Donc, visiblement, c'est réglé. Il y a plein de petits trucs comme ça qui va être réglé. Notamment, je vous le dis, à 80%. À 80%, c'est des problèmes sur PC. Nous, sur console, on n'a pas vraiment de problème d'interface. À part, comme je vous dis, des petits trucs comme, voilà, le vote kick, les machins qui restent bloqués sur l'écran. Tout est réglé. Voilà, tous les petits bugs auxquels vous pensez vont être réglés avec cette mage. Et ça, c'est les petits trucs aux à-côtés. Donc, voilà, des problèmes de connexion quand vous êtes en groupe avec des amis où vous ne pouvez plus vous reconnecter après vous être déconnecté. Bon, ben là, vous pourrez enfin revenir. Pareil, si une arme a été supprimée du loadout et remplacée avec la même arme, le modèle de l'arme n'apparaissait pas. Bon, ben, ne le chargez pas correctement. Bon, ben là, ça sera réglé. Vous savez, il y a eu aussi un problème quand vous étiez sur votre arme que vous voulez changer un optique ou quoi. Eh ben, en fait, vous ne pouviez plus. Il fallait tout enlever pour tout remettre. Bon, ben là, ce sera réglé. Il n'y aura plus de problème de ça. Bref, cette mise à jour va être colossale. Elle va régler 90% au moins de tous les trucs qui posent problème aujourd'hui dans une surgencie Sandstorm. Je ne vous ai pas tout fait parce que ça va faire une vidéo qui va faire 5 heures, mais j'ai tout lu et je peux vous assurer que vraiment, tous les bugs que vous me rapportez dans les commentaires YouTube, sur Discord, vraiment tout ça, ça va être corrigé. Voilà, c'est la promesse de Focus et de New World. Moi, j'y crois. Comme je vous ai dit, je mets le lien dans la description. Sur ce, les soldats, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à laisser un pouce en l'air, à t'abonner si ça n'est déjà fait. Et sur ce, les soldats, rompez !